Hey salut à tous et bienvenue pour un tout nouvel épisode sur GPS 4 2023 avec évidemment le fameux Mexique ! Waouh, j'ai oublié de comment ça s'appelait. Bon mesdames et messieurs, on se retrouve pour un tout nouvel épisode sur GPS 4 2023 avec le Mexique. Écoutez, bon, je sais pas, je crois que je vais faire deux vidéos aujourd'hui, ou une, j'en sais rien. Enfin, ça dépendra de ma motivation, comme vous l'avez pu le voir hier en vidéo pour ceux qui ont regardé, c'est pas forcément, je suis pas encore dans le meilleur de ma forme en termes de motivation, mais ça va malgré tout. Alors, passons un petit peu à toutes ces choses, déjà remettre un peu toutes les lances missiles à leur base, et ensuite nous attaquer à, enfin plutôt au Costa Rica, le Costa Rica qui a que 1,3 mille hommes, enfin 1300 hommes, pardon parce que 23, c'est quand même un peu beaucoup. Donc c'est plutôt intéressant, je vais juste envoyer quelques drones, on va en envoyer 15 à la base de Rivas. Cette base qui est très importante, étant donné que cette base-là, c'est une base aérienne qu'on n'a pas cassée, et c'était l'intérêt de ne pas le casser, parce que ça nous permet du coup d'avoir des informations sur le Costa Rica. Alors, ce qui va être très intéressant, ça va être seulement d'avoir des informations sur San Jose. On va reprendre des informations sur San Jose, et ensuite on lancera l'attaque pour pouvoir du coup terminer notre, enfin terminer l'annexion du Costa Rica. Il nous manquera ensuite le Panama, et ensuite il nous restera Cuba, je pense qu'on le fera en dernier, on aura la Jamaïque, la République Dominicaine à faire, donc pas mal de pays encore à faire, et ensuite on aura terminé le LP GPS 4 2023 avec le Mexique, et on pourra faire autre chose. Donc ça c'est plutôt bien. Ah, moi je suis plutôt content. Ah, il a déjà pris des infos ? Ah oui, pardon. Il n'y a pas de tank, il n'y a rien, c'est très intéressant, on peut les détruire de suite. Par contre les 1300 soldats, il va me falloir davantage de soldats. Vous ne pouvez pas vous rapprocher vous, tiens. Ils n'ont rien ici. Les 140 tanks sont très intéressants, on va les déployer. Et il nous faudrait du coup des soldats. Oula, 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 on ne va pas démanteler une autoroute. Par contre les 2100 soldats qui sont ici, vous allez aller là-bas. Les 2600 soldats, vous allez aller là-bas. On va essayer d'avoir un peu plus de soldats, parce qu'on aura besoin de soldats de toute évidence, pour annexer à terme le Panama. Donc il va falloir qu'on rapatrie des soldats, et ça va se faire. Ah super, et en plus on a un magnifique tremblement de terre. Ah, et en plus j'ai une tornade, c'est super. Enfin, un ouragan. Ah. Tu veux avoir des trucs ? Allez, ça me va. C'est super, on le vend en plutôt bonne quantité. A un prix plutôt intéressant. Je n'ai rien à dire d'autre, c'est bien. Parfait. Alors par contre, on a un ouragan qui a touché nos côtes. Je ne sais pas où il est. Un cyclone. Donc, on va mettre 3 milliards ici. Et le séisme, on va mettre 5 milliards. Et hop. Ah, il est là, purée. Et là, il y a quoi ? Il y a 19 cas. Donc en soi, on sera tranquille. Pour ce qui est des terroristes, on en est où ? Ok, c'est toujours pas fini. Bonjour, Surinam. Ultimatum, je m'en fiche un peu. Les obsèques. Oui. Un de mes hommes a réussi à filtrer le centre névralgique. Ok. Ok. Très bien. Oh, c'est génial. Ils sortent des soldats. Alors ça, c'est les lances missiles qu'on est en train d'envoyer. Au niveau du logement, on a toujours cette politique de construire des logements. Donc ça, c'est bien. Les émissions de CO2 sont toujours en baisse. Ici, on va aller encore en construire 1000 et 1000. Mais non, tout se passe bien. Tout se passe très bien. Du coup, ils sont arrivés. 7000 soldats. Est-ce que j'en ai d'autres ? Qui doivent arriver ? Non. Les 7800 soldats. Direction San Jose. Bonjour, Surinam. Que voulez-vous ? J'ai encore un tremblement de terre. Du gaz. Je vends déjà la quasi-entièreté de mon gaz. Désolé. Où ça ? Purée. Mais qu'est-ce qu'il se passe ? C'est la... Le coup porté peut... Nous venons d'apprendre qu'un important séisme a sinistré cette région. Il est encore trop tôt pour dresser un bilan précis de la catastrophe. Mais je crains que les pertes humaines ne souhaitent. Ouais, 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 les pertes humaines. On s'en fout. Parce que de toute façon, je viens de mettre 5 milliards d'euros. Donc ça, on est bien. Alors. Tac. Oui. Et en même temps, on va faire notre guerre. Et si on remet des drones, juste pour voir. Est-ce qu'ils ont sorti des soldats ? Est-ce qu'ils sont toujours là-dedans ? Toujours là-dedans. Le coup porté. En tout cas, les contrats, comme ils viennent de terminer, c'est pas forcément une mauvaise chose. Parce qu'on avait beaucoup de contrats. Ce qui nous permet du coup d'avoir moins de contrats. Mais de meilleurs contrats. Donc ça, c'est très intéressant. Ok. Très bien. Attaquons le Costa Rica. Puis le Panama. Alors, je pense qu'on ne va pas le faire à la suite. Qu'est-ce qu'il se passe ? Oh, c'est le truc là de... Des copes. Ouais, voilà. Un beau résultat. Deuil national. On va l'écouter. Cette tragédie touche chaque homme. Chaque femme de ce pays. Aussi, ai-je décidé de décréter une journée de deuil nationale. Pour que tous ensemble, nous puissions prendre le temps du recueillement. Je vous remercie. Je ne l'ai jamais eu ce truc, je pense. Le colis est livré. Super. On a reçu des frégates. En plus, cette base doit en avoir. Super. Deux frégates. Deux level 4. Deux frégates ici. Donc ça va, ça va. On est plutôt bien pourvu. 15, euh, 16 frégates ici. C'est énorme. On en a 12 ici. Et on commence à en avoir, hein, des... Une belle petite armée. Là, on commence à avoir une belle armée, hein. Moi, je vous le dis, ça commence à être très intéressant. En plus, on recrute toujours autant de soldats. Donc si jamais les gens veulent rejoindre l'armée, pas de soucis. Ça recrute. Et je voudrais en avoir 600 000. Bim. Internet, c'est amélioré. Parfait. Je voudrais le mettre sur 50%. Et ça, je voudrais le mettre sur 60%. Bim. Alors, pour la... Ah, pardon. Le micro. J'avais oublié. La bataille de San Jose. Oh, j'avais quasi oublié. Non, je rigole. Ça s'oublie pas, ça. Allez, c'est parti, messieurs. À la guerre, comme à la guerre. Par contre, on va en profiter, comme il y a les tanks. Euh, on va en profiter pour les faire entrer. Les faire entrer ici, ça serait sympa. Putain, on les a détruits. Eux, faites attention, ils arrivent. Ouh, je les avais pas vus. Putain, il me les a zigotés. Parfait, on a le bunker. De toute manière, on a le bunker. Super. Bon. Ben, on a gagné. Voilà. Le Costa Rica va nous appartenir. Alors, par contre, les alliés du Panama, il n'y a pas les Etats-Unis ? Non. Ah, il y a la France. Ok, parfait. Hop. On va juste sortir, du coup, de tout ça. Création d'un traité, on annexe. Parfait, c'est à nous. Et voilà, le Costa Rica nous appartient. L'ennemi a capitulé. Excellent. Et c'est ce que nous souhaitons, en fait. On veut que ça. On ne veut que ça. C'est avec émotion et fierté que je vous annonce la capitulation de ceux qui, hier encore, s'imaginaient nous mettre au pas. Célébrons notre victoire et recueillons-nous pour honorer celles et ceux qui sont tombés pour la grandeur de notre patrie. pour la grandeur de notre patrie qui va être encore de plus en plus grande, de plus en plus importante. Et ça, ça fait extrêmement plaisir. Il nous reste désormais le Panama, la République Dominicaine, la Jamaïque et Cuba. Et ça, ça va être intéressant. Et on a un nouveau groupe terroriste. Bon, ça, c'est comme d'hab. Hop. On les prend. Et c'est parti. Très bien. Désormais, nous avons le Costa Rica. Donc ça, ça va être sympa. On va pouvoir, du coup, recréer des autoroutes. Bim ! Pour aller à San Jose. Ensuite. Oui ? Ensuite, go ! On va créer le TGV. C'est parti. Et c'est tout. Voilà, on ne va pas faire plus. Il n'y a pas besoin de port en soi. Le Panama va être beaucoup plus intéressant à mettre un port que peut l'être, par exemple, le Costa Rica. Mais bon, voilà. Au moins, on a fait les liaisons. Il nous manque seulement... Je vais juste réappuyer sur Costa Rica. Il faudra, du coup, qu'on réhabilite les derniers logements insalubres du Costa Rica. La téléphonie mobile est déjà à 100%. Très bien. Pas de 5G, je t'en mets. Pas de 4G, je t'en mets. Pas d'ADSL. Ah, t'as 100% d'ADSL et un petit peu de fibre. Je te mets à 100%. Tu auras partout de la fibre. Donc, voilà. La puissance économique du... La puissance, de façon générale, du Mexique s'étend. On devient de plus en plus une grande puissance au niveau territorial. Et ça, c'est important. Prochaine mission. Le Panama. D'abord, on va voir si on peut démanteler, du coup... Ah, mais en tout cas, ils n'ont plus de... Ils n'ont pas d'énergie fossile. Donc, ça, c'est bien. Est-ce que, du coup, là... Ah, la centrale à fusion nucléaire... Sandped, là ! Elle vient d'être construite. Et ça, c'est une excellente nouvelle. Très bien, vous pouvez regagner vos bases. Faites de la Vierge. Les préparatifs. Oui ! Bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Vous pouvez la fêter. Très bien. Alors, par contre, nous avons toujours nos drones qui sont, bien évidemment, à la base de Rivas, ancienne du Nicaragua. Maintenant, nous allons avoir besoin de ces drones pour pouvoir nous dire ce qui se passe au Panama. Qu'est-ce qu'ils ont dans leur base aérienne ? Qu'est-ce qu'ils ont dans leur base maritime ? Mais qu'est-ce qu'ils ont dans leur capitale en termes de militaires, de tanks, de tout ce qu'il y a de matériel ? Ça, ça nous intéresse. En vrai, on peut casser cette base aérienne. Elle ne va pas nous servir à grand-chose. Eh bien, ils ne sont pas très puissants non plus. C'est où, cette base aérienne ? Ah, c'est la base aérienne qu'on a construit ici. En soi, elle ne sert un peu à rien, mais bon, ce n'est pas grave. Ouais, du coup, le Panama. Ah, on a un petit satellite des États-Unis ici, d'ailleurs. Intéressant de savoir qu'il y a une présence américaine au niveau du Panama. Mais ce qui nous intéresse concrètement, ce n'est pas ça. Par contre, la majorité des troupes, ils vont à Mexico et ça, c'est chiant. Mexico, je vais t'en prendre 10 000. Les 10 000 vont aller à San Jose. Très bien, on les déploie. Est-ce qu'on a toujours nos tanks ? Non, nos tanks ne sont pas là. On a 109 tanks ici. Je veux en prendre une vingtaine. Quasi une trentaine, étant donné qu'on arrondit. On va le mettre, du coup, à San Jose. Également. Notre agent infiltré. Il est mort, pas de souci. Entrer infiltre. Oh, c'est chiant. Bim. Ensuite, budget. Tout est déjà à fond ici. Donc ça, c'est bien. Parfait. Les logements, c'est fait. Oui, on a pris les émissions de CO2 du coup de ce pays. Maintenant, ça va être au tour du Panama de goûter et de savourer notre puissance militaire. Et je pense que... Le truc un peu triste, c'est que où se trouvent du coup les lances missiles que j'avais déployées. Est-ce que là, j'en ai trois ? On a 82 chasseurs ici. J'ai fait une commande de chasseurs ou pas ? Parce que les croiseurs, ça, je sais que j'en ai commandé énormément. Non, je n'en ai pas fait. Je n'ai pas refait commande. Ouf. Bon, par contre, on a pas mal de lances missiles ici de level 1. Donc, quitte à les prendre, prenons-les et allons du coup détruire la base de David qui se nomme vraiment la base de David. Toi, on va te déplacer après. Donc, les 63 sont déjà arrivés. Mettez-vous ici. Après, il faut regarder au niveau de leur zone d'action. Est-ce qu'ils peuvent toucher la base ? Et comme ils ont une petite zone d'action, c'est ce qui est en rond, vous voyez, le cercle bleu, c'est ça, c'est leur zone d'action. Je préfère qu'ils soient vraiment à côté de la base. Quitte à ce que on les rapproche plutôt là, vraiment, on peut jouer, on peut grappiller, aucun problème. Puis, on mettra du coup les militaires vers le Panama et après, on sera tranquille. Voilà un petit peu ce que l'on va faire, du coup. Mesdames et messieurs, on s'arrête là pour cet épisode. Je vous remercie de m'avoir suivi. Passez une très bonne soirée, une très bonne journée. Salut à tous.